Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto bien pratique sur une question que vous êtes nombreux à vous poser, comment scanner un document avec son seul smartphone. Pour scanner un document aujourd'hui et pouvoir le partager facilement, il y a deux solutions. Ou vous avez une solution qui est embarquée dans votre téléphone, c'est le cas des iPhone et de certaines marques sous Android, ou bien vous avez besoin d'avoir recours à une application. Pour commencer on va s'occuper de l'iPhone. Avec l'iPhone c'est assez simple, vous allez dans l'appli Note, vous ouvrez l'application, vous ouvrez l'appareil photo et là il vous propose de scanner des documents. Il suffit après de positionner l'appareil photo au dessus du document, vous pouvez choisir le mode auto ou manuel, vous cadrez, vous prenez la photo, vous pouvez ajuster en fonction de la zone nécessaire, conserver le scan et voilà. Si vous voulez en ajouter d'autres, vous pouvez scanner des nouveaux documents, vous enregistrez et alors vous obtenez votre document dans Note en appuyant dessus, vous pourrez alors le partager, l'envoyer par SMS, l'envoyer par mail ou dans toute autre application de stockage. Si vous avez un Samsung Galaxy et bien c'est aussi très très simple, ouvrez l'appareil photo, assurez-vous que l'optimiseur de scène est activé car il va ainsi détecter le document, vous positionnez l'appareil photo au dessus de la zone, alors apparaît la zone de scan, vous appuyez, elle est ainsi détectée, le scan est pris, la photo est stockée dans votre galerie, vous pourrez alors l'utiliser pour la partager plus facilement. Chez Xiaomi et bien c'est très simple, vous avez une appli qui s'appelle Scanner, vous l'ouvrez, vous positionnez au dessus du document, vous choisissez document pour qu'il détecte bien les zones, vous appuyez et là vous n'avez plus qu'à ajuster les coins pour que votre document soit bien défini, vous enregistrez, vous validez, vous choisissez si vous voulez le mettre en noir et blanc ou en couleur et il est enregistré, prêt à être partagé dans votre galerie. Si vous n'avez pas de scanner embarqué dans votre smartphone, vous pouvez faire appel à des applications, on en trouve sur tous les stores, nous en avons choisi trois, la plus courante Google Drive, Cam Scanner qui est une référence ou bien tout simplement Microsoft Office. Nous vous recommandons Google Drive sous Android, ça ne fonctionne pas sous iPhone, vous appuyez sur l'appli, vous la lancez et vous appuyez ensuite sur le signe plus. On vous propose alors de numériser, vous positionnez l'appareil photo au dessus du document concerné, un clic, vous pouvez ensuite valider, il sera possible de cropper le document PDF pour l'ajuster, ajuster les bords et avoir juste la zone qui vous intéresse, vous sauvegarder, le document est stocké dans Drive, vous pouvez ensuite le partager facilement. Seconde application que vous pouvez mettre dans votre smartphone, Cam Scanner, c'est la référence des applications pour numériser des documents. Elle est très complète, elle a tous les outils qu'il faut et elle est très simple à utiliser. Vous ouvrez l'application, vous ouvrez l'appareil photo, vous le positionnez au dessus du document concerné, un clic d'appareil photo, vous pouvez ajuster la zone qui vous convient pour avoir un bon document. S'il y a besoin, il sera redressé automatiquement par l'application, la qualité peut être améliorée, il suffit ensuite de partager votre document avec qui vous voulez. Dernière application, Microsoft Office, on ne présente plus la suite bureautique de Microsoft, et bien son application est extrêmement pratique pour numériser facilement des documents. Vous ouvrez l'application, vous allez dans les actions, vous numérisez au format PDF, positionnez au dessus du document, il suffit d'appuyer, la zone va être détectée, vous pouvez toujours ajuster, elle sera également redressée si le document n'est pas droit. Vous confirmez, si besoin vous reniez, vous choisissez le noir et blanc, vous validez. Le document peut ensuite être annoté, griffonné, ce que vous voulez et partagé. Voilà, on espère que ces petits conseils pour scanner vos documents avec votre smartphone auront été profitables. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire et on se dit à très vite pour d'autres tutos. Ciao, ciao !